Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous découvrons ensemble aujourd'hui une nouvelle prouesse de l'infatigable père Paul. L'histoire s'intitule « L'étrange crime de John Boulnois ». M. Calone Kidd était un très jeune homme au visage de vieillard, au trait asséché par sa propre impatience, encadré de cheveux bleu nuit et d'un nœud papillon noir. Il était le correspondant pour l'Angleterre du soleil de l'Ouest, l'impressionnant quotidien américain, également baptisé par dérision « l'aube du crépuscule ». Il s'agissait là d'une allusion à la déclaration d'un grand journaliste, elle était attribuée à M. Kidd en personne, qui considérait que le soleil pourrait se lever à l'Ouest si les Américains se remuaient un peu plus. Ceux néanmoins qui se moquent du journalisme américain, du point de vue de traditions plus feutrées, ignorent un certain paradoxe qui le rachète en partie. Car alors que le journalisme des États-Unis se permet une vulgarité de comédie dépassant de loin celle du journalisme britannique, il montre également une attirance réelle pour les problématiques intellectuelles plus poussées, dont les journaux anglais sont dépourvus ou plutôt incapables. Le soleil était rempli de sujets les plus solennels traités de la façon la plus pittoresque. William James s'y figurait comme Willy le La, et les pragmatistes alternés avec les bugilistes dans la longue succession des portraits. Ainsi, lorsqu'un homme d'Oxford très effacé, du nom de John Boulnois, écrivit dans une revue, on ne peut plus y lisible, baptisé « The Natural Quarterly », une série d'articles sur les points prétendument faibles du darwinisme, aucun journal britannique n'y prêta la moindre attention. Et ce, en dépit du fait que la théorie de Boulnois, qui disait qu'un univers relativement stable était occasionnellement touché par les convulsions du changement, ait joui d'un certain prestige sur les bancs d'Oxford. Et d'aucun en était même venu à le qualifier de catastrophisme, mais de nombreux journaux américains saluèrent cette théorie comme un événement majeur, et « Le Soleil » chanta les louanges de M. Boulnois à longueur de page. À la suite du paradoxe précédemment évoqué, des articles aussi intelligents qu'enthousiastes parurent avec des manchettes visiblement rédigées par un malade mental illettré, comme par exemple Darwin dans les cordes, le critique Boulnois prétend l'avoir mis KO, ou « le catastrophisme pour tous », dit le penseur Boulnois. Et M. Caloumquit, du Soleil de l'Ouest, fut sommé de transporter son nœud papillon et son visage lugubre jusqu'à la petite maison des environs d'Oxford, où vivait le penseur Boulnois dans l'heureuse ignorance d'un tel titre. Quelque peu abasourdi, le philosophe marqué par la destinée avait consenti à recevoir le journaliste, et lui avait donné rendez-vous ce soir-là à 9 heures. Les dernières lueurs d'un crépuscule d'été illuminait comme l'or et les collines basses s'époisaient. Le Yankee sentimental, un peu hésitant, sur le chemin à prendre et éprouvant de la curiosité pour le voisinage, avisa la porte ouverte d'une authentique auberge féodale de campagne, The Champion's Arms, et il s'y arrêta pour se renseigner. Une fois dans le bar, il actionna la sonnette et dut patienter un certain temps avant d'obtenir une réponse. Sa seule autre compagnie était un homme maigre, aux cheveux roux coupés courts et aux vêtements négligés de Palfrenier, qui buvait un très mauvais whisky en fumant un très bon cigare. Le whisky était bien évidemment le premier choix du Champion's Arms. Quant aux cigares, il avait certainement dû la porter de Londres. Rien n'aurait pu être plus différent que sa négligence effrontée comparée au classicisme soigné du jeune Américain. Mais quelque chose dans son stylo et son calepin ouvert, et probablement dans l'expression de son regard bleu et vif, permis à Kit d'en déduire, à bon escient, qu'il s'agissait d'un collègue journaliste. « Auriez-vous l'amabilité, demanda Kit avec la courtoisie caractéristique de son pays, de m'indiquer le chemin de Grey Cottage, où réside M. Boulnois ? » « C'est à quelques yards en descendant la route, répondit le rouquin, en ôtant son cigare de la bouche. Je vais m'y rendre dans un instant, mais je compte d'abord aller à Pendragon Park, pour essayer d'y voir les réjouissances. Qu'est-ce que Pendragon Park ? La demeure de Sir Claude Champion. « Ce n'est pas la raison de votre présence ? » demanda l'homme en levant les yeux. « Vous êtes journaliste, non ? » « Je suis venu voir M. Boulnois, » fit Kit. « Et moi, Mme Boulnois, » rétorqua l'autre. « Mais je ne la trouverai sûrement pas chez elle. » Et il rit de manière assez désagréable. « Êtes-vous intéressé par le catastrophisme ? » demanda le Yankee avec une pointe d'étonnement. « Je m'intéresse plutôt aux catastrophes, et il va y en avoir quelques-unes, » répondit son interlocuteur avec une mine sinistre. « Je fais un sale boulot, et je n'ai jamais prétendu le contraire. » Sur ses paroles, il cracha par terre, et pourtant, en le voyant agir de la sorte à cet instant, on devinait qu'il avait reçu une bonne éducation. Le journaliste américain le considéra plus attentivement. Il avait un visage pâle qui portait les stigmates d'une vie dissolue et la promesse de formidables passions à venir. Mais ses traits étaient intelligents et sensibles. Ses vêtements étaient grossiers et négligés. Mais une chevalière ornée, l'un de ses longs doigts fin, son nom apparu lors de la conversation, était James Delroy, fils d'un propriétaire terrien irlandais ruiné. Il était attaché à un journal d'opposition pour lequel il avouait un franc mépris, le Smart Society, où il exerçait la tâche de journaliste et en quelque sorte d'espion, ce qu'il supportait mal. Smart Society, j'ai le regret de le dire, ne montrait pas le même intérêt aux thèses de boule noix sur Darwin que le soleil de l'Ouest, qui les portaient aux nus. Delroy s'était rendu en ces lieux, semble-t-il, pour humer l'odeur d'un scandale qui pouvait très bien conduire au tribunal des divorces, mais qui rôdait pour l'heure entre Grey Cottage et Pendragon Park. Les lecteurs du Soleil de l'Ouest connaissaient Sir Claude Champion, aussi bien que John Boulnois, au même titre que le pape ou le gagnant du derby. Mais le fait qu'il se connaissait intimement aurait paru à qui d'une idée incongrue. Il avait entendu parler de Sir Claude Champion et écrit à son sujet qui plus est, en prétendant abusivement le connaître. Comme l'un des représentants du Gotha les plus brillants et fortunés d'Angleterre. Comme un fin sportif qui naviguait à bord de ses yachts aux quatre coins du monde. Comme un grand voyageur qui écrivait des livres sur l'Himalaya. Comme un homme politique qui balayait des institutions avec une conception saisissante de la démocratie et enfin comme un amateur éclairé en art, en musique, en littérature et, par-dessus tout, en théâtre. Sir Claude Champion était un homme formidable aux yeux de quiconque n'était pas américain. Il avait quelque chose d'un prince de la Renaissance, par sa culture insatiable et sa soif de reconnaissance. Ce n'était pas seulement un amateur éclairé, mais un amateur ardent. On ne trouvait en lui rien de cette frivolité d'antiquaire que l'on qualifie souvent du mot dilettante. Ce profil pur de faucon à l'œil italien charbonneux, si souvent photographié sur le compte du Smart Society et du Soleil de l'Ouest, offrait à tous l'impression d'un homme rongé d'ambition, comme par un incendie, voire une maladie. Mais si Kid en connaissait un rayon au sujet de Sir Claude, bien plus en réalité qu'il en fallait, il ne le serait jamais venu à l'esprit d'associer, même dans ses rêves les plus fous. Un aristocrate aussi flamboyant, au fondateur fraîchement découvert du catastrophisme, ou même imaginer que Sir Claude Champion et John Boulnois puissent être intimes. Ce qui, selon les dires de Dalroy, était pourtant le cas. Ils avaient fait les quatre cents coups, au collège et au lycée. Et bien que leur destinée sociale ait été très différente, Champion était un grand propriétaire foncier, presque millionnaire, tandis que Boulnois n'était qu'un érudit sans le sou, et inconnu jusqu'à récemment. Ils entretenaient toujours d'excellents rapports. En effet, le cottage de Boulnois était situé juste en dehors des grilles de Pandragon Park. Mais l'idée que les deux hommes puissent encore être amis paraissait plutôt saugrenue. Un ou deux ans auparavant, Boulnois avait épousé une superbe actrice qui s'était fait un nom, et à laquelle il était très attaché à sa manière, timide et solennelle. Mais le voisinage de la demeure de Champion avec celle du ménage avait engendré une situation de célébrité tapageuse, d'une façon qui ne pouvait manquer de susciter une curiosité aussi fâcheuse que malsaine. Sœur Claude avait poussé l'art de la publicité à la perfection, et il semblait prendre un malin plaisir à mener ostensiblement une intrigue qui ne pouvait aucunement lui faire honneur. Les valets de pieds de Pandragon livraient sans cesse des bouquets pour Mme Boulnois. Des voitures et des automobiles se rendaient continuellement au cottage pour y prendre Mme Boulnois. Bah, les mascarades étaient constamment organisées sur les terres du baronnet, et il y paradait avec Mme Boulnois à son bras, comme si elle était la reine de l'amour dans un concours de beauté. Ce soir-là, originellement prévu par M. Kitt pour entendre un exposé sur le catastrophisme, avait été retenu par Sœur Claude Champion pour donner une représentation plein air de Roméo et Juliette, où il devait interpréter Roméo auprès d'une Juliette qu'il est inutile de nommer. « Selon moi, ça ne peut finir que par un scandale », déclara le jeune homme aux cheveux roux, en se levant pour s'étirer. « Le bonhomme Boulnois est peut-être conciliant, à moins qu'il ne soit naïf, et s'il est naïf, il est aveugle, ce qui me paraît improbable. « C'est un homme d'une très grande intelligence », fit Karon Kidd, d'une voix profonde. « Oui », répondit Dalroy, « mais même un homme d'une grande intelligence peut se comporter comme un idiot. Vous y allez ? Je vais vous emboîter le pas dans une minute ou deux. » Mais Karon Kidd, ayant terminé son lait au soda, se dirigea d'un pas décidé en direction de Grey Cottage, laissant son cynique informateur à son whisky et à son tabac. Les dernières lueurs du jour s'étaient évanouies. Le firmament était d'un gris vert sombre, couleur d'ardoise, piqué ça et là d'une étoile, mais plus clair sur la gauche, avec la promesse d'un lever de lune. Le Grey Cottage, prisonnier d'un carré de haies épineuses rigides et hautes, était si près des pins et des palissades du parc que Kidd le confondit tout d'abord avec la maison du gardien, The Pendragon Park. Mais après avoir découvert un nom sur l'étroite porte en bois du jardin, et constaté à sa montre que l'heure du rendez-vous avec le penseur avait sonné, il s'avança et toqua à la porte d'entrée. Une fois dans le jardin, il vit que la maison, bien que sans prétention, semblait plus vaste et plus luxueuse que ce qui lui avait paru de prime abord, et ne ressemblait en rien à une loge de gardien. Un chenil et une ruche se trouvaient à l'extérieur, tels des symboles de la vie rurale de l'Angleterre éternelle. La lune se levait derrière une plantation de splendides poiriers. Le chien qui sortait du chenil avait une attitude respectueuse et ne daigna pas aboyer. Le domestique, qui lui ouvrit la porte, âgé et sans affaîtré, fut laconique, mais digne. — M. Boulnois m'a prié de vous présenter ses excuses, monsieur, dit-il, mais il a été contraint de sortir précipitamment. — Mais j'avais rendez-vous avec lui, voyez-vous, fit l'intervieweur en haussant le ton. Savez-vous où il est allé ? — À Pendragon Park, monsieur, répondit sombrement le domestique, en s'apprêtant à fermer la porte. Kidd sursauta légèrement. — Est-il parti avec madame ? Avec les autres invités ? demanda-t-il d'une voix hésitante. — Non, monsieur, rétorqua sèchement l'homme. Il ne les a pas accompagnés. Puis il est sorti tout seul. Et il ferma la porte brutalement, mais avec un petit air fautif. L'Américain, ce curieux mélange d'impudence et de sensibilité, était embêté. Il ressentit le profond désir de tous les bousculer un peu et de leur apprendre les usages en affaires. Le vieux chien placide, le vieux majordome grisonnant au regard grave, avec son plastron préhistorique, la vieille lune endormie, et par-dessus tout le vieux philosophe étourdi, incapable de respecter un rendez-vous. — Oui, c'est ainsi qu'il se comporte. Il manque de perdre le dévouement de son épouse, dit M. Kalunkid. Mais il est peut-être parti pour faire un peu de raffût. Auquel cas, j'estime que le représentant du soleil de l'Ouest doit se rendre sur place. Et tournant au coin près du portail ouvert, il se mit en chemin, arpentant la longue allée de pins qui montait en pente raide vers les jardins intérieurs de Pendragon Park. Les arbres étaient aussi noirs et ordonnés que des plumes sur un corbillard. On distinguait encore quelques étoiles. C'était un homme aux associations d'esprit plus littéraires que naturelles. Et le mot Ravenswood lui vint plusieurs fois à l'esprit. C'était en partie dû à la couleur noire des pins, mais également à l'indescriptible atmosphère décrite dans la grande tragédie de Scott. Le parfum de quelque chose qui était mort au XVIIIe siècle. Celui de jardins humides et d'urnes brisées, de torts jamais redressés, d'une tristesse incurable parce qu'étrangement irréel. Plus d'une fois, alors qu'il gravissait cette insolite allée noire, si dramatique d'apparence, il s'immobilisa aux aguets, pensant avoir entendu le bruit de pas devant lui. Et il ne pouvait rien distinguer d'autre que les deux sombres murailles, deux pins et un coin de ciel étoilé par-dessus. Il se crut tout d'abord victime de son imagination, ou trompé par l'écho de ses propres pas. Mais en poursuivant son chemin, il en arriva bientôt à la conclusion, en rassemblant ses esprits, que quelqu'un d'autre avançait sur la route. Il songea vaguement à des fantômes, et fut étonné de pouvoir discerner si vite l'image d'un spectre local de circonstance, un revenant au visage aussi blanc que celui d'un pierrot. Mais vêtu de noir, la pointe du triangle de ciel sombre s'éclaircit et bleuillit. Mais il n'avait pas encore pris conscience qu'il en était ainsi, parce qu'il approchait des lumières de la grande maison et du jardin. Il sentit seulement l'atmosphère devenir plus intense. Il y avait dans la tristesse plus de violence et de mystère, et de... Il hésita à employer le mot, et le prononça enfin avec un éclat de rire. De catastrophisme ! D'autres pins encore, et d'autres sentiers défilèrent devant lui. Puis il se figea enfin, comme par magie. Il serait présomptueux de dire qu'il se sentait comme plongé dans un rêve, mais cette fois il fut persuadé d'avoir pénétré à l'intérieur d'un livre. Car nous autres humains avons l'habitude des choses qui n'ont ni queue ni tête. Nous sommes accoutumés au tapage de l'incongruité. C'est un vacarme qui ne nous empêche pas de dormir. Si une chose naturelle advient, elle nous réveille comme le son d'un parfait accord. Or, une chose se produisit, comme elle aurait pu arriver dans un conte oublié. Par-dessus les pins noirs, une épée nue vola et scintilla sous la lumière de la lune, une de ces rapières brillantes et fines qui auraient pu être utilisées, dans ce parc vénérable, pour nombre de duels arbitraires. Elle atterrit sur le sentier, loin devant lui, et resta là, étincelante, semblable à une grande aiguille. Kyd courut comme un lièvre et se pencha pour l'observer. Vu de près, elle ressemblait davantage à une épée factice. Les gros rubis sur le manche et la garde avaient un air douteux, mais sur la lame, les gouttes rouges sans étaient absolument authentiques. Le journaliste regarda fièvreusement dans la direction d'où provenait le missile étincelant, et constata qu'à cet endroit, le front noir de pins et de sapins était coupé par une route, plus petite, à angle droit, qui menait, lorsqu'il l'emprunta, à la longue demeure éclairée, devant laquelle se trouvaient un bassin et des fontaines. Il n'y prêta toutefois pas attention, car il avait quelque chose de bien plus intéressant à examiner. Au-dessus de lui, à l'angle du talus de verdure escarpée d'un jardin en terrasse, se trouvait l'une de ces petites surprises pittoresques, que l'on trouve fréquemment dans les parcs anciens, une sorte de petite colline ronde ou un dôme de verdure ressemblant à une topinière géante entourée et couronnée de trois haies concentriques de roses, équipée en son point culminant d'un cadran solaire. Kyd put voir l'aiguille du cadran dressée sur le fond du ciel tel la nageoire dorsale d'un requin, un rayon de lune dérisoire accroché à cet ustensile superflu. Mais pendant un court instant, Kyd aperçut quelque chose d'autre qui s'y accrochait, la silhouette d'un homme. Bien qu'il ne la vit que très furtivement et bien qu'elle fût recouverte de la tête aux pieds par un costume rouge foncé, piqueté d'or incroyablement exotique. Kyd sut immédiatement de qui il s'agissait. Ce visage blême, levé vers le ciel, rasé de près, si étonnamment jeune, comme celui d'un Byron affublé d'un nez romain, des boucles noires déjà grisonnantes, il avait vu les mille portraits officiels de sœur Claude Champion. L'extravagante silhouette rouge chancela un instant contre le cadran solaire, puis elle roula au bas de la terrasse et vint s'échouer au pied de l'Américain, remuant faiblement un bras. Sur ce bras, un ornement d'or voyant et artificiel évoqua soudain à Kyd Roméo et Juliette. Il apparaissait évident que le costume cramoisi faisait partie de la pièce. Mais l'ont distingué une longue traînée rouge le long du talus, d'où l'homme avait chuté, et cela ne faisait pas partie de la pièce. Il avait été percé de part en part. M. Kaloun Kyd appela et appela encore. Il eut une fois de plus l'impression d'entendre des pas de fantôme, et il sursauta en découvrant qu'une nouvelle silhouette était déjà près de lui. Il reconnut la personne, mais fut tout de même effrayé. Le jeune débauché qui s'était présenté sous le nom de Dalroy semblait horriblement calme. Si Boulon a manqué des rendez-vous qui avaient été pris, Dalroy arborait plutôt une mine sinistre, pour honorer des rendez-vous qui n'avaient pas été fixés. Le clair de lune décolorait l'aspect des choses. Le pâle visage de Dalroy, qu'encadrait des cheveux roux, n'apparaissait plus blanc, mais verdâtre. Tout cet impressionnisme morbide pouvait expliquer le cri brutal de Kyd, qui s'exclama contre toute raison. « C'est vous qui avez fait cela, démon ! » James Dalroy sourit de son rictus déplaisant. Mais avant qu'il ait pu prendre la parole, la silhouette gisante remua à nouveau le bras, indiquant vaguement la direction où l'épée était tombée. Puis elle gémit et balbutia. « Boulnois, je dis Boulnois, c'est Boulnois qui l'a fait. Il était jaloux. Il était... il était... » Kyd pencha la tête pour mieux entendre, et parvint à saisir les mots suivants. « Boulnois, avec ma propre épée. C'est lui qui l'a lancée. » Une nouvelle fois, la main défaillante fit un mouvement vers l'épée, puis retomba avec un bruit mat, inerte. Du tréfonds de Kyd pointa cet humour acerbe, qui est le seul étrange du caractère profondément sérieux de sa race. « Voyons, » fit-il sèchement et avec autorité. « Vous devriez aller chercher un médecin. » « Cet homme est mort. » « Et également un prêtre, je présume, » dit Dalroy d'une voix indéchiffrable. « Tous les champions sont des papistes. » L'américain s'agenouilla près du corps, palpa le poux, souleva la tête et s'efforça en vain de le ranimer. Mais avant que le second journaliste ne réapparaisse, suivi d'un docteur et d'un prêtre, il s'était déjà préparé à déclarer qu'ils arrivaient trop tard. « Et vous ? » « Êtes-vous également arrivés trop tard ? » demanda le docteur, homme solide et prospère portant une moustache et des favoris banales, mais doté d'yeux vifs qui fixaient Kyd d'un air soupçonneux. « Dans un sens, » répondit l'émissaire du soleil, d'une voix traînante. « Je suis arrivé trop tard pour le sauver, mais attends pour recueillir quelque chose de fondamental. » « J'ai entendu l'homme dénoncer son assassin. » « Et qui était cet assassin ? » demanda le docteur en fronçant le sourcil. « Boulnois ! » répondit Calum Kid, qui siffla doucement. Le médecin le considéra d'un œil sombre, et son front s'empourbra, sans toutefois le contredire. Puis le prêtre, une silhouette de plus petite taille, qui se tenait en retrait, déclara doucement. « J'ai cru comprendre que M. Boulnois ne se rendait pas à Pendragon Park ce soir. » « Une fois encore, » fit le Yankee d'un air résolu. « Je peux peut-être vous révéler un fait ou deux. » « Oui, M. John Boulnois était censé demeurer chez lui toute la soirée. » Il m'y avait fixé rendez-vous. Mais John Boulnois a changé d'avis. John Boulnois a brusquement quitté sa maison tout seul, et s'est rendu dans ce fichu parc il y a environ une heure. « C'est son majordome qui me l'a appris. » « Je pense que nous tenons là ce que la police, dans sa grande sagesse, appelle un indice. Avez-vous lancé une recherche ? » « Oui, » répondit le docteur, « mais nous n'avons encore prévenu personne. » « Mme Boulnois était au courant ? » demanda James Dalroy. Et de nouveau, Kidd fut surpris d'un désir irrationnel d'envoyer son poing sur sa bouche méprisante. « Je lui ai rien dit, » répondit le médecin d'un ton bourreux. « Mais voilà la police. » Le petit prêtre avait fait quelques pas dans l'allée principale, et il revint avec l'épée volante, qui semblait ridiculement large et théâtrale, entre les mains de cet homme courteau, à la mine à la fois cléricale et banale. « En attendant que la police arrive, » fit-il comme s'il s'excusait ? « Quelqu'un a-t-il une lampe ? » Le journaliste Yankee sortit une torche électrique de sa poche, et le prêtre l'approcha du milieu de la lame pour l'examiner soigneusement. Puis, sans même regarder la pointe ou le pommeau, il tendit la grande arme au docteur. « Je crains de n'être d'aucune utilité, » dit-il en soupirant légèrement. « Permettez-moi de vous souhaiter une bonne nuit, messieurs. » Et il remonta l'allée obscure vers la demeure, les mains dans le dos, et sa grosse tête baissée perdue dans ses réflexions. Le reste du groupe se vua jusqu'à la grille, où un inspecteur et deux agents s'entretenaient avec le gardien. De son côté, le petit prêtre ralentit la cadence sous le sombre cloître de pain, pour finalement s'immobiliser sur le pas de la porte. C'était sa façon silencieuse de montrer qu'il s'était aperçu d'une autre approche tout aussi silencieuse. Car venait à lui une apparition qui aurait satisfait le souhait de Calonquide de rencontrer un revenant beau et aristocratique. Il s'agissait d'une jeune femme parée de satin argenté, d'inspiration Renaissance. Elle portait deux tresses de cheveux dorés, qui encadraient un visage si étonnamment pâle qu'elle aurait pu être crise éléphantine, c'est-à-dire faite d'or et d'ivoire, comme les statues grecques de l'Antiquité. Mais ses yeux étaient très vus et sa voix, bien que basse, était pleine d'assurance. « Père Brown ? » demanda-t-elle. « Madame Boulnois ? » répondit-il gravement. Puis il la regarda et reprit aussitôt. « Vous savez ce qui est arrivé à Sœur Claude, à ce que je vois. » « Comment avez-vous deviné que je le sais ? » demanda-t-elle avec calme. Il ne répondit pas à la question, mais en posa une nouvelle. « Avez-vous vu votre mari ? » « Mon mari est à la maison, » fit-elle. « Il n'a rien à voir là-dedans. » De nouveau, il ne répondit pas, et la femme s'approcha plus près de lui, la mine étonnamment résolue. « Puis-je ajouter quelque chose ? » demanda-t-elle avec un sourire plutôt craintif. « Je ne pense pas qu'il ait commis un tel acte, et vous-même, vous ne le pensez pas non plus. » Le père Brown lui rendit son regard en la fixant longuement et gravement. Puis il acquiesça encore plus gravement. « Père Brown, » fit la dame, « je vais vous raconter tout ce que je sais, mais j'aimerais tout d'abord que vous m'accordiez une faveur. Pourriez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas tout de suite conclu à la culpabilité de ce pauvre John, comme tous les autres ? N'ayez surtout pas peur de parler. Je connais les ragots, et j'ai bien conscience que les apparences sont contre moi. » Le père Brown parut vraiment embarrassé, et se passa une main sur le front. « Il y a deux petites choses, » fit-il. « L'une est tout à fait insignifiante, et l'autre est très floue. Mais telle qu'elle, elle ne colle pas avec l'idée de M. Boulnois, meurtrier. » Il leva son visage rond et lisse en direction des étoiles et poursuivit d'un air absent. « Commençons par la floue. J'ai tendance à accorder beaucoup d'importance aux idées floues. Toutes ces choses qui ne sont pas des preuves. Voilà qui est convaincant à mes yeux. Selon moi, l'impossibilité morale est la plus grande des impossibilités. Je connais à peine votre mari, mais je pense que ce crime, dont on le croit coupable, présente réellement une impossibilité morale. Ne croyez pas pour autant que je puisse penser que Boulnois, soit incapable d'une vilainie pareille. N'importe qui peut être malveillant. Aussi malveillant qu'il souhaite l'être. Nous pouvons diriger nos volontés morales, mais nous ne pouvons généralement pas changer nos goûts instinctifs et nos manières d'agir. Boulnois pourrait commettre un crime, mais pas celui-là. Il ne tirerait pas l'épée de Roméo de son romantique fourreau. Ni ne poignarderait son ennemi sur le cadran solaire comme une sorte d'autel. Il abandonnerait son corps parmi les roses, ou jetterait l'épée parmi les pins. Si Boulnois des empreintes digitales sur cette épée, les empreintes digitales peuvent être détectées longtemps après avoir été faites sur une surface polie comme le verre ou l'acier. Celles-ci figuraient sur une surface polie, au milieu de la lame de l'épée. J'ignore royalement à qui elles appartenaient. Mais qui aurait l'idée d'empoigner une lame par le milieu ? C'était une longue épée. Mais la longueur constitue un avantage lorsqu'on s'attaque à un ennemi. Tout au moins à la plupart des ennemis. Tous les ennemis, sauf un. Sauf un, répéta-t-elle. Il n'y a qu'un ennemi, déclara le père Brown, qui est plus simple de tuer avec un poignard qu'avec une épée. Je sais, dit la femme, soi-même. S'en suivit un long silence. Puis le prêtre dit tranquillement, mais fermement. « Dans ce cas, ai-je raison ? Sœur Claude s'était-il donné la mort ? » « Oui, répondit-elle, avec un visage de marbre. Je l'ai vu le faire. » « Il est mort, reprit le père Brown, par amour pour vous. » Une expression étonnante passa sur le visage de la femme, qui n'avait rien à voir avec la pitié, la modestie. Le remords, ni rien de ce à quoi aurait pu s'attendre son interlocuteur. Sa voix vibra soudain, forte et pleine. « Je ne pense pas, dit-elle. Il n'avait que faire de ma personne, et il haïssait mon époux. » « Pour quelle raison ? » demanda l'autre en délaissant les étoiles pour tourner son visage rond vers la jeune femme. « Il haïssait mon mari parce que… » « C'est tellement étrange, je ne sais pas quoi dire. Parce que… » « Oui, demanda patiemment Brown. » « Parce que mon mari ne le haïssait pas. » Le père Brown opina, semblant écouter. Il se distinguait de la plupart des détectives dans la réalité et la fiction sur un point particulier. Il ne prétendait jamais ne pas comprendre lorsqu'il comprenait parfaitement bien. Madame Boulnois se rapprocha encore davantage et déclara sur le même ton de certitude. « Mon mari, dit-elle, est un grand homme. Sœur Claude Champion n'était pas un grand homme. C'était un homme adulé qui avait réussi. Mon époux n'a jamais été adulé comme il n'a jamais connu le succès. Et je dois à la vérité de dire qu'il n'en a jamais rêvé. Il ne s'attendait pas plus à devenir célèbre pour son intelligence que pour les cigares qu'il fumait. De ce côté-là, il fait montre d'une magnifique imbécilité. Il n'a jamais grandi. Il aimait toujours Champion exactement de la même façon qu'il l'aimait à l'école. Il l'admirait comme il aurait admiré un tour de passe-passe au cours d'un dîner. Mais il ne pouvait imaginer d'envier Champion. Et Champion désirait qu'on l'envie. Cela l'a rendu fou et il s'est donné la mort pour cela. « Oui ! » déclara le père Bond. « Je crois que je commence à comprendre. Oh ! Vous voyez, n'est-ce pas ? » s'écria-t-elle. « Toute la scène a été arrangée dans ce but précis. Et l'emplacement a été choisi pour cette raison-là. » Champion a installé John devant sa propre porte, dans une petite maison, comme s'il était une personne à charge, pour lui faire prendre conscience de son échec, ce qu'il n'a jamais fait. Il ne pense pas plus à de telles choses que… qu'un lion distrait. Champion faisait interruption, aux moments les plus importants, ou durant nos repas les plus simples, avec un somptueux présent, une nouvelle formidable ou une merveilleuse expédition, qui le faisait apparaître comme le calife Haroun el-Rachid. Et John acceptait, ou refusait aimablement, avec désinvolture, si l'on peut dire, tel un écolier fainéant se montrant d'accord ou pas d'accord avec un camarade. Au bout de cinq ans, John n'avait pas changé d'un iota, et Sir Claude Champion était devenu monomaniaque. « Et Amman commença à leur parler, » récita le Père Noix, lorsque j'ai convaincu John de rassembler certains de ses écrits et de les envoyer à une revue. Ils ont été remarqués, surtout en Amérique. Et un journal avait même l'intention de l'interviewer, lorsque Champion, qui était interviewé presque tous les jours, a entendu parler de cette miette de succès, échue à son inconscient rival, le dernier lien, retenant sa haine diabolique, s'est brisé. Puis il a entrepris le siège malsain de mon amour et de mon honneur qui a fait jaser tout le comté. Vous allez me demander pourquoi j'ai accepté de telles attentions infâmes. Je vous répondrai que je ne pouvais pas les décliner sans fournir d'explications à mon époux. Et il existe certaines choses que la conscience est incapable de commettre. Comme le corps humain est incapable de voler. Personne n'aurait pu l'expliquer à mon mari. Personne ne pourrait le faire à présent. Si vous lui disiez de mille façons, Champion est en train de vous voler votre femme, il trouverait la plaisanterie un peu vulgaire. Que cela puisse être tout sauf une blague. Cette idée ne trouverait pas une fissure dans son gros crâne pour y pénétrer. Eh bien, John souhaitait nous voir jouer ce soir. Mais au moment de partir, il me dit qu'il préférerait rester là, qu'il avait un livre intéressant et un cigare. J'ai appris cela à Sœur Claude et ça a été le coup de grâce. Le monomaniaque apparu sur le champ frappé de désespoir. Il s'est poignardé lui-même en pleurant comme un diable que Boulnois l'avait assassiné. Il gît mort dans le jardin, tué par sa propre jalousie, de vouloir engendrer la jalousie. Et John est assis dans la salle à manger, plongé dans un livre. Il y eut un nouveau silence, puis le petit prêtre finit par déclarer. « Il reste seulement un point faible, ma chère Madame Boulnois, dans votre compte rendu si vivant. Votre mari n'est pas assis dans la salle à manger, plongé dans un livre. Le reporter américain m'a dit s'être rendu chez vous. Et votre majordome lui a appris que M. Boulnois s'était finalement rendu à Pendragon Park. » Ses yeux brillants s'ouvrirent en grand et étincelèrent d'un éclat presque électrique, sous le coup de l'ahurissement, plus que de la confusion ou de la peur. « Quoi ? Qu'insinuez-vous par là ? » s'écria-t-elle. « Tous les domestiques étaient sortis pour assister à la représentation. Et Dieu merci, nous n'avons pas de majordome. » Le père Baum sursauta et fit volte-face, tel une toupie folle. « Quoi ? » s'écria-t-il comme animé par une énergie nouvelle. « Voyons, je veux dire, comment me faire entendre de votre époux si je me rends chez vous ? » « Oh, les domestiques seront rentrés désormais, » fit-elle avec surprise. « Très bien, très bien, » rétorqua le prêtre avec détermination, en se ruant, le long de l'allée menant à la grille. Il se retourna à mi-chemin et cria. « Mieux vaut mettre la main sur ce Yankee, où le crime de John Boulnois fera la une de tous les journaux des États-Unis. » « Vous ne comprenez pas, » fit remarquer Mme Boulnois. « Il n'y prêterait aucune attention. Pour lui, l'Amérique n'est pas un pays. » Lorsque le père Baum se présenta à la maison ornée de la ruche et du chenil, une jeune servante, bien proprette, le guida jusqu'à la salle à manger, où M. Boulnois était assis en train de lire, près d'un abat-jour, exactement comme son épouse l'avait décrit. Une carafe de porteaux et un verre étaient disposés, à portée de main. Et dès l'instant où le prêtre pénétra dans la pièce, il prit le temps de remarquer la colonne de cendres qui restait intacte sur son cigare. « Il est là depuis au moins une demi-heure, » songea le père Baum. En réalité, il avait l'air de ne pas s'être levé de table, même après qu'elle eût été débarrassée. « Ne vous dérangez pas, M. Boulnois, » déclara le prêtre de sa voix aimable et terre-à-terre. « Je n'ai nullement l'intention de vous interrompre. J'ai peur de vous déranger dans vos travaux scientifiques. » « Pas du tout, » répondit Boulnois. « J'étais en train de lire le pouce sanglant. » Il prononça ses paroles sans sourire ni froncer les sourcils. Et son visiteur fut conscient, chez cet homme, d'une profonde indifférence masculine, que sa femme qualifiait de grandeur. Il reposa son livre, un roman populaire à la couverture jaune décorée de tâches de sang, se rendant si peu compte de son incongruité qu'il ne songea pas à risquer un commentaire hémoristique. John Boulnois était un homme massif et lent, doté d'une tête massive, en partie chauve et en partie grisonnante, aux traits empâtés. Il était vêtu d'un costume de soirée râpé et complètement démodé, laissant revoir un petit triangle de plastron. Il l'avait revêtu dans le dessin premier d'aller voir sa femme incarnée Juliette. « Je ne vous tiendrai pas longtemps, loin du pouce sanglant, ni de tout autre récit horrifique, » fit le père Brown dans un sourire. « Je suis simplement venu vous parler du crime que vous avez commis ce soir. » Boulnois le regarda fixement, et une barre rouge commença à s'esquisser sur son large front. Il avait tout d'un homme découvrant dans l'embarras pour la première fois de sa vie. « Je savais bien que c'était un crime étrange, » déclara Brown à voix basse. « Plus étrange qu'un meurtre, pour vous. Les petits péchés sont parfois plus difficiles à confesser que les gros, mais c'est pour cette raison qu'il est primordial de les confesser. Votre crime est commis six fois par semaine par toutes les hôtesses à la mode, et néanmoins, vous hésitez à l'avouer comme s'il s'agissait d'une innommable atrocité. » « On se sent tellement idiot, » dit lentement le philosophe. « Je sais, » fit l'autre, « mais on doit souvent choisir entre le fait de se sentir idiot et celui de l'être réellement. » « Je ne parviens pas à m'analyser moi-même, » poursuivit Boulnois. « Mais d'être installé dans ce fauteuil, avec cette histoire, j'étais aussi joyeux qu'un écolier un jour de congé. C'était la sécurité, l'éternité. » J'ai du mal à m'expliquer. Les cigares à ma portée, les allumettes à portée de main, le pouce qui fait quatre apparitions successives. Il ne s'agissait pas seulement de paix, mais de plénitude. Puis on a sonné, et j'ai songé pendant une longue et mortelle minute qu'il m'était impossible de quitter ce fauteuil. Impossible littéralement, physiquement et musculairement. Puis je me suis levé, comme un homme soulevant le monde, parce que je savais que tous les domestiques étaient sortis. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai vu un petit bonhomme, la bouche ouverte pour parler et le calepin ouvert pour prendre des notes. Je me suis souvenu de ce journaliste yankee que j'avais oublié. Il portait l'arrêt au milieu, et je vous dirai que le meurtre… « Je comprends », fit le Père Brown. « Je l'ai vu. » « Je n'ai pas commis de meurtre », poursuivit avec douceur le catastrophiste, « mais seulement un parjure. J'ai prétendu être sorti dans Pendragon Park, et je lui ai refermé la porte au nez. Tel est mon crime, Père Brown, et j'ignore la pénitence que vous allez m'infliger pour cet acte. » « Je n'infligerai aucune pénitence », déclara le prêtre, ramassant son lourd chapeau et son parapluie, avec un petit air amusé. « Mais plutôt le contraire. Je suis venu ici pour vous soulager de la pénitence légère qui, sinon, aurait suivi votre offense légère. » « Et quelle est cette pénitence légère ? » demanda Boulenoy en souriant, « à laquelle j'ai eu la chance d'échapper. » « La pendaison, lui répondit le Père Brown. » « Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous prie de m'excuser pour tous les bruits additionnels, vents et tempêtes, engins motorisés. » « Et autres singeries qui se sont incrustées dans cette petite lecture. » « Merci pour votre indulgence. » « Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. » « En attendant, prenez bien soin de vous. » « Au revoir et merci. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »